... Bonsoir, bienvenue. C'est un jugement qui fera date. Le tribunal fédéral confirme la condamnation du polémiste Alain Soral à de la prison ferme. C'est la première fois que l'ETF se prononce sur la nouvelle norme pénale contre l'homophobie, entrée en vigueur en 2020. Le jugement fera donc jurisprudence. On examine les conséquences en ce début de journal. Il avait traité de grosse lesbienne militante, une journaliste qui avait enquêté sur lui. Ses propos homophobes valent à Alain Soral une condamnation définitive. Dans un arrêt publié aujourd'hui, le tribunal fédéral dénonce le langage rabaissant, déshumanisant et outrancier du polémiste franco-suisse. Une décision historique, la Cour suprême ne s'est encore jamais prononcée sur la discrimination et l'incitation à la haine en raison de l'orientation sexuelle. Cathy Macherel a lu cette décision avec attention. C'est cette journaliste qui a été insultée par Alain Soral. Nous l'avons contactée en Espagne par visioconférence. Moi, je le ressens vraiment comme une grande victoire symbolique. Voilà, parce qu'on ne peut pas laisser des agitateurs semer la haine. Je crois qu'on doit comprendre que la tolérance, le respect d'autrui, ce sont des valeurs importantes pour faire société. Cet arrêt représente aussi un succès pour le procureur général vaudois. Il avait requis la condamnation d'Alain Soral. C'est la première fois que le tribunal fédéral a statué par rapport à cette disposition dans le cadre de l'orientation sexuelle. Donc cette décision va faire jurisprudence pour toute la Suisse, ce dont on peut se réjouir. Je retiens également que dans ce pays, heureusement, on ne peut pas dire et faire n'importe quoi sous le couvert de la liberté d'expression. Pour les associations LGBT, cette décision de justice pourrait inciter davantage de personnes à porter plainte. C'est une étape qui est extrêmement importante pour la communauté LGBT, qui se voit ainsi reconnue dans ce qu'elle subit et qui va avoir davantage confiance, en fait, pour aller simplement voir la police, mais pour aussi être sûr qu'il y aura des suites face aux procédures qui sont entreprises. Des suites, il y en a, et Alain Soral peut le confirmer. Déjà condamné plusieurs fois en France, il est comme de 40 jours de prison ferme en Suisse. Contacté, son avocat n'a pas souhaité commenter l'arrêt du tribunal fédéral. Notre enquête ce soir révèle l'ampleur de la pollution au PIFAS, dans le canton de Jérôme.